C'est une des conséquences de ces intempéries. Une partie de la route menant à Saint-Lorentz ou dans le Bozzius est effondrée. C'est un nouveau coup dur pour cette micro-région où le pont du Casaloune avait été emporté par les eaux en 2016. Même si la Corse a connu une accalmie en milieu de journée, les 180 pompiers mobilisés sur la Haute-Corse restent en alerte. Les maires de certaines communes font remonter des informations régulièrement. Beaucoup de communes ont enclenché un plan communal de sauvegarde qui permet de prévenir la population des dangers liés aux risques majeurs. Quand ces communes enclenchent leur plan communal de sauvegarde, ils se mettent en liaison immédiatement avec le CODIS et nous déterminons ensemble les actions à mener. Les lotissements près des rivières et de la mer sont particulièrement surveillés. C'est le cas des résidences sans pélégrine. La commune de Pintadikazinck a développé un plan de sauvegarde. Les habitants de cette zone sensible reçoivent régulièrement des messages de prévention. Ce sont les SMS envoyés par la commune dans le cadre du plan communal de sauvegarde qui nous préviennent à chaque fois qu'il va y avoir une alerte orange, une alerte crue ou quoi que ce soit. Les SMS sont rédigés vraiment de façon très précise. On sait exactement à quoi s'attendre. Est-ce que c'est la submersion ? Est-ce que c'est l'inondation ? Est-ce que c'est juste le vent ? Est-ce que c'est plutôt grave ou pas ? Voilà, tous les SMS à chaque fois sont vraiment précis. Régulièrement inondés, les habitants de ce lotissement ont renforcé tous les portails pour se protéger d'une éventuelle montée des eaux. Ce dispositif, composé de poutrelles en aluminium, a coûté 3500 euros. Il a fait ses preuves lors de l'alerte rouge. C'est donc avec prudence et fatalisme que les habitants attendent la fin de ces intempéries. Sous-titrage ST' 501